hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais ouvrir ce booster collector de la dernière édition inistrate noces et carlat une édition qui est sorti le 19 novembre 2021 donc je vais ouvrir ce booster collector et par la suite je mettrai aussi en ligne une deuxième vidéo et ben concernant le rapport le rapport de la valeur de ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce booster comparé au prix d'achat sont des booster collector que vous pouvez trouver à l'unité autour de 20 euros on va voir si c'est intéressant ou pas et si j'ai eu de la chance donc première vidéo l'ouverture classique et deuxième vidéo dans les jours à venir de la cotation de ce que j'ai trouvé dans ce booster allez c'est parti les amis j'espère avoir de belles surprises c'est vrai que en ce moment je travaille aussi sur d'autres ouvertures de booster collector mais sur des boîtes entières j'ai pu récupérer des prix un peu réduit parce que les prix des booster collector sont très 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 cher allez c'est parti les amis et ce sont donc c'est un booster avec des cartes en version française donc en premier on a une commune de l'édition vous pouvez voir la petite chauve-souris qui est le logo de l'édition inistrate noces et carlate et donc on n'a pas y c'est une commune verte la numéro 210 je vais comme elles sont la plupart normalement la plupart sont des cartes foil donc je vais les faire je vais les faire défiler un peu plus lentement pour découvrir la beauté des cartes récupération de l'alchimiste c'est une commune bleue la numéro 47 sur 277 à 277 cartes dans cette nouvelle édition fissuration une commune rouge cette fois la numéro 139 on continue canopée écrasante c'est une commune verte la numéro 194 on continue scab au crâne alors on a eu quatre communes et c'est la première peu commune celle là c'est une peu commune multicolore la numéro 248 j'espère avoir une super carte dedans une mythique une bonne mythique il ya quelques mythiques super intéressante pourquoi pas des extras aussi je sais pas trop avoir une deuxième peu commune une verte ce taxidermiste recluse la numéro 214 allez hop on continue un terrain texte laisse à cela ils sont sympas vraiment vraiment sympa ces montagnes le numéro 275 en version foil ces terrains qui sont en noir et blanc est vraiment des dessins incroyables alors là la version folle en plus elle est vraiment vraiment très sympa ça c'est une super idée en tout cas moi je suis fan des terrains c'est vraiment vraiment quelque chose de bien dans ces deux décès deux éditions inistrate d'avoir fait ses terrains comme ça allez au quotidien une heure à la première heure les amis je met le terrain ici la première aïeul falcon rat la numéro 111 c'est une rare noire de l'édition au continu hop oh alors ça c'est une rare c'est une rare extra de l'édition commandeur par contention de l'opulence assez toujours sympa c'est vrai qu'ils joignent dans ces fameux booster des cartes aussi extra commandeur donc là vous pouvez voir le petit logo qui est ici qui est légèrement des différents donc la session de l'opulence c'est une rare extra commandeur rouge la numéro 66 allez on continue qu'est ce que ça va être la suite attention stack ou une rare extra classique écumeur de graphe alors elle est pas folle les deux cartes là que je viens de vous présenter ils ne sont pas des cartes foil celle là c'est la numéro 371 bon dans des boosters collector il n'y a pas forcément que des cartes foil les cartes premium si vous préférez allez on continue de rare 3 à on en a trois rares après j'ai hâte de découvrir les prix dans la une prochaine vidéo je vous ferai pas je montrerai les prix les prix de cette ouverture on continue une extra classique convives belligérante la numéro 301 celle là on peut l'avoir dans les boosters d'extension on peut l'obtenir assez facilement une peu comme une extra alors peu comme une extra la numéro 295 c cherche sans agiter alors comment il nous en reste il en reste quelques-unes encore les amis j'espère découvrir des super cartes encore au moins une super carte qu'est ce qu'on a une mythique à ça ça devient intéressant une mythique extra mais elle est pas folle par contre comme les toutes les cartes que je viens de montrer là les cinq dernières en fait ne sont pas folle alors cette mythique extra c'est jonathan arker la numéro 332 une mythique bleu extra ok allez usine très belle carte un beau dessin encore allez on continue qu'est ce qu'on a une commune foil extra bon célébrant impie c'est la numéro 286 donc il eu quand même cinq cartes à la suite dans ce booster collector qui n'était pas extra on a les cinq ici qui n'était pas folle pardon c'est qu'elle a été classique pour l'instant en termes de folle de l'édition il me semble pas avoir eu grand chose et il reste deux cartes dont le jeton derrière donc on va aller chercher le jeton en premier donc le jeton on gardera la surprise serait dans la case c'est un jeton recto verso zombie 5 sur 21 voilà je montre le recto verso donc c'est du classique c'est deux jetons recto verso en version premium allez la dernière carte de ce booster collector j'espère avoir une carte folle intéressante est ce que c'est une folle déjà ouais c'est une fois l'extra déjà j'ai l'impression mais je suis pas sur une rare extra vampire accueillante la numéro 287 c'est une rare de l'édition donc voilà les amis écoutez ce booster collector je sais pas comme ça de visu s'il était intéressant ou pas maintenant je vais faire une deuxième vidéo de cotation bien sûr je mettrai le lien dans cette vidéo à la fin de cette vidéo comme ça vous n'aurez qu'à cliquer quand elle l'autre sera disponible je pense d'ici une semaine mais sinon aussi vous regardez cette vidéo vous la découvrez dans un mois ou dans deux mois vous aurez le lien à la fin de la vidéo et à l'intérieur du texte aussi pour la deuxième vidéo qui parlera de la cotation et de la valeur de cette ouverture de booster collector de l'édition inistrate noces écarlate voilà bah écoutez voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo